Oui, j'ai volé la place en CDI de 30 designers graphiques. C'était il y a 10 ans, c'était mon premier job et on était très nombreux à vouloir ce poste. Et j'ai passé plusieurs tests logiciels sur Photoshop et Illustrator. J'avais l'impression de participer à la Ligue des Champions, quoi. Je me suis retrouvé en 8e de finale, en demi-finale, bref, jusqu'en finale. J'étais en train de jouer à FIFA, quoi. Un vrai Ronaldo. Po, po, po ! Lucarne. Dans ta face. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bref, c'était n'importe quoi. Et donc, j'ai réussi à décrocher ce job, non pas parce que j'avais été meilleur graphiste qu'eux, mais tout simplement parce que j'avais été plus rapide et plus productif. Et cette productivité, je l'ai acquise, bien sûr, au fil du temps, mais surtout grâce à une méthode très simple que je vais vous expliquer dans cette nouvelle vidéo en partenariat avec StickerCase. Allez, c'est parti ! Let's go ! Photoshop et Illustrator peuvent rapidement devenir chronophages lorsque l'on dessine, lorsque l'on crée des logos, lorsque l'on fait des retouches ou lors de photomontages. Donc aujourd'hui, on va parler de productivité et de mes raccourcis clavier préférés qui me permettent au quotidien de gagner un temps fou sur les logiciels. Et même si vous avez 10 ans de Photoshop et d'Illustrator derrière vous, eh bien, je suis certain qu'il y en a encore beaucoup que vous ne connaissez pas encore. Avant toute chose, j'aimerais vous présenter StickerKeys, une ressource pour gagner en productivité sur Photoshop et Illustrator. StickerKeys, c'est tout simplement les principaux raccourcis clavier de Photoshop et d'Illustrator à coller directement sur les touches de son clavier. Cette ressource est compatible avec n'importe quel clavier. Ces 26 stickers repositionnables vous permettront d'apprendre les principaux raccourcis clavier d'Illustrator et Photoshop sans effort d'apprentissage. De plus, ça vous permettra d'accroître votre productivité car vous serez en mesure de doubler votre rapidité d'exécution sur les logiciels. Je vous invite d'ailleurs à visionner le test de rapidité sur StickerKeys.com. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Vous retrouverez le lien dans la description en bas de la vidéo. La livraison, elle est gratuite en France et la planche de stickers est accompagnée de deux fiches cartonnées où sont regroupées tous les raccourcis clavier de Photoshop et d'Illustrator. Bref, je trouve l'idée très bonne et j'aurais bien aimé avoir ce genre de ressources quand j'ai débuté sur les logiciels. Et pour les intéresser, je vous fais gagner ces stickers sur Instagram. Donc venez vite nous rejoindre pour ceux qui ne seraient toujours pas abonnés. Personnellement, j'utilise beaucoup Photoshop pour mes designs et mes illustrations et en fonction du travail que j'ai à faire, mes raccourcis clavier sont très différents. Donc pour illustrer au mieux mes propos, je vais utiliser comme support cette illustration et ce design graphique. Commençons par ce dessin entièrement réalisé avec Photoshop. Si vous souhaitez faire de la mise en couleur avec Photoshop, je vous conseille de retenir le combo pinceau, gomme et permuter les couleurs. J'ai appelé ce combo BEX. B pour pinceau, brush en anglais. E pour gomme et razor en anglais. Et puis X qui va vous permettre de permuter les couleurs d'arrière-plan et de premier plan. Et rien que ces trois combinaisons, ça va vous faire gagner un temps fou sur Photoshop. Mais bon, voyons voir ça de plus près. Pour cette illustration, j'ai défini en amont un code couleur. Donc je commence par prendre le pinceau en appuyant sur B et je viens cibler les couleurs rouges et gris en appuyant sur la touche Alt ou Option de mon clavier. Alors moi perso, je travaille sur macOS. Alors vous allez souvent m'entendre parler de commande ou d'option. A savoir que si vous travaillez sous Windows, il faudra tout simplement remplacer la touche Command par Control et Option par Alt. Ah, attendez, voisine qui descend. Claquage de porte. C'est hyper relou quoi. Je suis vénère. Taureau. Et là, vous savez pas, mais ça fait dix fois que je refais la prise. Je pense qu'ils veulent pas que j'enregistre le tuto. Ça doit être ça. Je crois que c'est le moment de la pub. Hashtag Empathy. Abonnez-vous. Soyez sympas. Putain, ça s'est bien placé ça. Je m'hydrate un peu. D'ailleurs, magnifique mug réalisé et envoyé par un abonné. Merci Thomas. Tous les jours, je bois dans ta tasse. Sache-le. Bref, revenons à nos moutons. Donc là, j'ai mes deux couleurs que l'on peut voir dans ma barre d'outils à gauche. Et regardez, j'appuie sur X pour intervertir mes couleurs et commencer à peindre avec la couleur rouge. Maintenant, je viens régler la taille et la dureté de mon pinceau en appuyant sur CTRL plus option. Alors pour les utilisateurs Windows, il faudra tout simplement appuyer sur ALT et faire un clic droit avec votre souris. Et la bouger de gauche à droite ou de droite à gauche pour contrôler donc la taille. Ou de bas en haut ou de haut en bas pour contrôler sa dureté. Alors quand je parle de dureté, je veux parler de son contour, soit bien net, soit très flou. Alors vous remarquerez la précision de ma mise en couleur. Je pense qu'en maternelle, on fait mieux. Mais bon, pas de panique, on va y en dragommer tout ça juste après. Vous pourrez également appuyer sur la touche espace de votre clavier. Et avec le clic gauche, naviguer dans votre document. Donc ça, c'est super pratique et c'est vite devenu un automatisme pour moi. Je passe à la mise en couleur avec du gris en switchant avec la touche X. Donc ici, ma main est un petit peu tremblée. Je pense que je suis en hypoglycémie. Mais pas de panique, je vais appuyer sur ALT et cibler la couleur rouge d'à côté pour corriger mon erreur. Donc là, je continue ma mise en couleur et je viens maintenant gommer tout ce qui dépasse en appuyant sur la touche E pour prendre la gomme. Je nettoie toutes mes crasses. Alors un truc cool, c'est de cliquer sur l'endroit à gommer, d'appuyer sur SHIFT et de cliquer plus loin. Donc ça, ça va vous permettre de gommer en ligne droite. Et vous allez voir, à l'arrivée, vous allez gagner un temps fou. Et bien sûr, vous pouvez utiliser le SHIFT-CLICK pour tracer des belles lignes droites avec le pinceau. Et pour finir, je viens dézoomer en appuyant soit sur CMD- ou en appuyant sur ALT et en bougeant la molette de ma souris. Donc n'hésitez pas à dézoomer ou à prendre du recul quand vous êtes sur les logiciels. Ça va vous permettre de mieux vous rendre compte de vos erreurs graphiques. Notez que pour zoomer, il faudra remplacer le moins par le plus. Ou si vous êtes à la souris, la bouger dans l'autre sens. Ça va de soi, mais je préfère le préciser. Donc si vous avez l'intention de vous mettre à la mise en couleur sur Photoshop, je vous conseille fortement dans un premier temps d'apprendre ces raccourcis clavier. Vous verrez qu'à la fin de la journée, vous allez gagner un temps fou sur votre travail. Donc une fois ma mise en couleur terminée, il y a deux raccourcis clavier également que j'aime bien utiliser pour étalonner les couleurs de mon image. Le premier consiste à fusionner tous les calques sur un nouveau en appuyant sur les touches CMD- ALT-SHIFT-E de son clavier ou CTRL-ALT-SHIFT-E si vous êtes sous Windows. Donc ça, c'est très intéressant pour ensuite apporter un petit peu plus de peps à son image avec Camera Raw en appuyant sur les touches de son clavier CMD-SHIFT-E ou CTRL-SHIFT-E si vous êtes sous Windows. Donc ça, c'est vraiment les raccourcis clavier que j'utilise tout le temps lorsque je fais de la mise en couleur sur Photoshop. Alors il y en existe d'autres, mais déjà vous verrez que si vous retenez cela, eh bien vous serez beaucoup plus productif sur le logiciel. Passons maintenant aux raccourcis que j'utilise lors de la création d'un design graphique. Prenons le cas maintenant de cette affiche, disons que j'aimerais apporter quelques modifications au niveau de la couleur et aussi apporter quelques textures. Alors déjà, vous pouvez voir que j'ai beaucoup de calques et pour s'y retrouver, c'est pas toujours évident. Donc pour cibler un calque bien précis, si vous avez décoché comme moi la sélection automatique, vous pouvez appuyer sur CMD et cliquer sur la forme directement dans votre graphisme. Ici, je cible le rectangle violet en cliquant dessus. D'ailleurs, si vous voulez zoomer sur une forme sélectionnée, il suffit d'appuyer sur ALT et cliquer cette fois-ci sur le calque présent dans l'onglet. Donc ça, ça peut être pratique si vous voulez que votre objet fasse 100% de la largeur de votre espace de travail. J'aimerais récupérer la sélection de mon calque et pourquoi pas changer sa couleur. Alors je viens faire un CMD plus clic sur le calque. Là, vous voyez que la sélection a bien été récupérée. Et sur un nouveau calque, je vais venir lui appliquer une nouvelle couleur. Pour créer un nouveau calque, il suffit d'appuyer sur CMD ou CTRL plus SHIFT plus N. Et à l'aide de la pipette, je vais venir récupérer la couleur saumon en premier plan et le jaune en arrière plan. Alors pour remplir ma sélection avec la couleur de premier plan, il suffit d'appuyer sur les touches Options et Retour pour les utilisateurs macOS. Donc la touche Retour, c'est celle qui se trouve juste au-dessus de la touche Entrée. Là. Elle s'appelle aussi Backspace. Sinon de mémoire, pour ceux qui sont sous Windows, ça va être la touche Alt et Delete ou Alt et la touche Sup. Et à l'inverse, pour remplir la sélection avec la couleur d'arrière plan, il suffit d'appuyer sur les touches Command et Retour ou CTRL et Delete. Donc là, vous voyez que c'est beaucoup plus rapide d'utiliser ces raccourcis clavier que d'utiliser le édition, remplir, couleur de premier plan ou couleur d'arrière plan, etc. En parlant d'édition remplir, sachez qu'il existe un raccourci pour ouvrir cette fenêtre. C'est Shift et Retour si vous êtes sur macOS. Et Shift et Delete si vous êtes sous Windows. Ça, ça va vous permettre de remplir en choisissant les options proposées, en choisissant le mode de fusion, l'opacité, etc. Lors de la création d'un design graphique, j'utilise aussi beaucoup la duplication de calques rapides. Par exemple, ici, si je veux dupliquer une forme graphique, je vais tout simplement appuyer sur la touche Alt et je vais venir la déplacer plus loin. À savoir qu'il existe une autre méthode pour le dupliquer. Ça va être tout simplement d'appuyer sur les touches de son clavier Command et J ou CTRL et J. Après, à vous d'utiliser celle que vous préférez. Tant qu'on est dans les calques, si vous souhaitez vous déplacer facilement dans l'onglet Calques sans bouger votre souris, vous pouvez utiliser le raccourci Option ou Alt pour ceux qui sont sous Windows et appuyer sur les touches Plus et Égales pour remonter ou descendre dans votre panneau. Une chose que j'aime bien faire aussi, c'est ajouter à l'intérieur de mes formes et de mes typos des images et des textures. Et là aussi, j'utilise des raccourcis clavier différents. Par exemple, si je veux venir incruster cette image dans ma typographie, dans un premier temps, je vais venir la copier et je vais venir récupérer la sélection de ma typo en appuyant sur Command ou CTRL et en cliquant sur le calque. Je viens maintenant appuyer sur les touches de mon clavier. Alors attention, on va faire du sport, ça va faire vachement mal au doigt. Command ou CTRL, Option, Shift et V pour coller l'image que j'ai copiée à l'intérieur de ma sélection. Donc ce type, c'est plutôt cool car vous voyez qu'un nouveau calque et son masque se sont créés automatiquement. À tout moment, je vais venir bouger à l'intérieur de mes lettres afin de trouver le cadrage idéal. On peut également appuyer sur Command ou CTRL et T pour transformation manuelle afin de créer des rotations ou agrandir ou diminuer la taille de mon image. Puis quand ma masque a été créée, vous pouvez utiliser le pinceau pour ajouter ou enlever de la matière et également pour finir, jouer avec les modes de fusion pour trouver une harmonie des couleurs. Concernant les textures, j'aime bien utiliser ce genre d'image et jouer avec les modes de fusion. Alors je m'explique, j'aimerais utiliser ces textures et l'insérer dans ma typographie en haut de mon image. Donc comme tout à l'heure, je viens copier mon image et je viens récupérer la sélection de ma typo et je viens la coller à l'intérieur. Donc là, rien de nouveau. Par contre, le fait d'apercevoir le blanc de mon image, ce n'est pas très esthétique. Donc pour supprimer les valeurs claires d'une image, on se rappelle, on utilise le mode de fusion produit pour ne garder que les valeurs foncées. Et là, il existe encore un raccourci clavier pour aller plus vite. Il faut tout simplement appuyer sur les touches de son clavier Alt, Shift et M ou Option, Shift et M. À l'inverse, si vous souhaitez plutôt avoir de la matière blanche à la place du noir, il suffit de passer son image en mode négatif en appuyant sur les touches de son clavier Command et I ou Contrôle et I. Donc là, ce n'est pas encore super esthétique. Donc pour supprimer les valeurs noires de son image et ne garder que les valeurs claires, on va utiliser plutôt un mode de fusion, soit éclaircir ou superposition. Donc là, il existe encore un raccourci. Il suffit d'appuyer sur les touches Option, Shift et S ou Alt, Shift et S si on est sous Windows. En fait, chaque mode de fusion a son propre raccourci clavier. Et ça, c'est bon à savoir. Vous pouvez également naviguer entre les modes de fusion en appuyant sur les touches Shift et Plus ou Shift et M. Donc ça, ça peut être pratique dans certains cas. Aussi, pour ajouter ou supprimer un peu de matière, vous pouvez combiner avec le raccourci clavier Niveau en appuyant sur Command et L ou Contrôle et L et bouger les flèches des gris ou des blancs. Et pour finir, voici quatre derniers raccourcis clavier qui pourraient certainement vous être utiles. Par exemple, pour augmenter ou diminuer la taille d'une image, vous pouvez appuyer sur les touches Command, Alt et I ou Contrôle, Alt et I si vous êtes sous Windows et changer les valeurs. Aussi, pour augmenter la taille de votre zone de travail, vous pouvez utiliser le raccourci Command, Alt, C ou Contrôle, Alt, C. Donc ça, j'utilise beaucoup ce raccourci clavier, surtout quand je n'ai pas forcément en tête le format définitif de mon document. Et aussi, pour enregistrer votre travail pour le web en JPEG, en JIF, en PNG, vous pouvez utiliser le raccourci clavier Command, Alt, Shift et S ou Contrôle, Alt, Shift et S. Comme ça, ça va vous permettre d'éviter d'aller fouiner dans les paramètres d'exportation de Photoshop. On va finir sur les raccourcis tabulation et la touche F qui va vous permettre de masquer tous vos onglets. Et ça, ça peut être vraiment très pratique pour prendre du recul sur votre travail et masquer tous les onglets qui peuvent venir perturber l'œil et donc votre graphisme. Et voilà, vous connaissez maintenant tous mes raccourcis clavier Photoshop préférés. Est-ce que ça vous intéresserait ce même genre de vidéo avec Illustrator ? Surtout, faites-le-moi savoir dans les commentaires. Si je vois qu'il y a de la demande, je pourrais planifier ça assez rapidement. Alors je sais, ça fait beaucoup de choses à assimiler d'un coup. Essayez d'en retenir quelques-uns dans un premier temps et vous verrez que progressivement, votre workflow sera beaucoup plus fluide et Photoshop moins chronophage. N'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur le site de Sticker Keys. Cette ressource vous permettra de mieux vous familiariser avec les raccourcis clavier de Photoshop et d'Illustrator. N'oubliez pas de venir nous faire coucou sur Instagram où vous faites gagner quelques planches de stickers. Je vous rappelle également que si vous souhaitez progresser en graphisme et en motion design, vous retrouverez le lien de notre serveur Discord en bas de la vidéo. C'était Damien du collectif Teammate. Portez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada